Bonjour à tous, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue dans ce cours un petit peu différent. Là, je vous fais un cours un petit peu plus long. Le but, c'est un petit peu de partager ma pratique avec vous, de faire un cours assez tranquille, comme si on était directement ensemble. Et voilà, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de tout ça. Je ne donnerai pas forcément énormément de consignes, c'est-à-dire pas de comment faciliter forcément les postures, etc. Si vous êtes vraiment débutant, je vous encourage plutôt à aller voir des vidéos que j'ai déjà faites sur la chaîne, plus courte ou des vidéos vraiment à thème. Là, ça va vraiment être une pratique, comme si on pratiquait un petit peu ensemble, vraiment tranquille, il n'y a rien de préparé, c'est vraiment juste histoire de partager un moment avec vous. On est quel jour ? En ce mardi 7 avril, j'ai envie de tourner une petite vidéo et voilà, ça revira pour un cours du lundi avec vous. Pour ce cours, je vous invite à avoir une sangle ici, et éventuellement aussi, hop, je vais prendre derrière moi, des briques. Des briques et aussi, si jamais vous avez, vous pouvez prendre une yoga wheel. Si vous n'avez pas de yoga wheel, les briques, c'est très bien. Simplement, la yoga wheel, je vais l'utiliser moi dans quelques postures, peut-être. Mais voilà, si vous n'avez pas, il n'y a pas de soucis. Je donnerai pour le coup les différentes options si vous n'avez pas le matériel requis. Pour rappel, vous pouvez soutenir la chaîne YouTube en mettant un petit like, en vous abonnant, en mettant la cloche. Mettez-moi un petit commentaire si cette initiative vous fait plaisir. Je vous laisse un instant, vous pouvez me mettre un commentaire tout de suite. Je ne sais pas combien de temps ce cours va durer. Vous pouvez retrouver le t-shirt que je porte sur le site www.yogamasté.fr Surtout que là, au jour où je vous parle, on sort demain une nouvelle interface. Donc quand la vidéo sera publiée, il y aura déjà un nouveau site et tout. Allez voir, on a beaucoup travaillé dessus. Pour commencer, je vais juste allumer un petit peu dans le sang. Si vous n'avez pas réussi chez vous, je vous invite à venir allumer un petit peu dans le sang. Voilà, juste pour accompagner la pratique ici. Et je vais commencer simplement la pratique d'aujourd'hui, simplement par tirer une carte ici. Et aller voir ensemble la signification. Donc c'est un jeu de cartes qu'un ami à moi, professeur américain, m'avait conseillé. Et ici, le but, moi, c'est juste de tirer une carte et de lire à la signification et de réfléchir un peu d'un point de vue méditatif. Voir un petit peu ce que la carte peut m'apporter. Je vais tirer une carte. On est sur la grenouille. Vous n'allez peut-être pas voir de loin. Frog. C'est la première fois que je la tire. Elle est plutôt cool. Je vais approcher un peu de la caméra. La belle grenouille. On va aller voir un petit peu sa signification. C'est juste, ça peut nous aider d'un point de vue méditatif. Pour un petit peu réfléchir des fois sur des aspects de la vie. Donc là, c'est moi qui l'ai tiré. Donc ça ne va plus jouer sur moi. Mais après, c'est en anglais. Donc je vais essayer de vous traduire en même temps. La grenouille est un élément de l'eau. Enfin, l'eau et la grenouille sont inséparables. La grenouille passe ses premiers mois entièrement dans l'eau. Quoi qu'il arrive, la grenouille a besoin d'être lavée et de se régénérer pour retrouver jeunesse et force régulièrement. En général, parfois ça arrive que la grenouille ait tendance à trop travailler et pas assez se nourrir. Du coup, c'est important de prendre soin de soi. Et cette carte sert de mémoire pour se remémorer que l'eau nous aide à nous purifier, au pardon et au relâchement. Donc c'est le moment de plonger et voilà. Donc quand on tire cette carte et que tout va bien, on est en mode énergie. L'énergie est claire, on est enthousiaste de notre vie. Et quand ça ne va pas trop, on a trop de choses à faire, on n'a plus de temps pour nous. Et du coup, pour aller mieux de nouveau, on peut se baigner dans un lac, une rivière, un océan. On peut prendre un bain et prendre un petit peu de temps pour soi. Voilà, c'était la petite carte du jour. Ça me permet aussi à travers cette vidéo de vous montrer que la pratique du yoga, ce n'est pas du tout que des asanas. Donc les asanas, les postures physiques, c'est qu'une branche sur 8 du yoga. Et il y a tellement de choses à côté, donc ne vous limitez pas à pratiquer des postures physiques. Même si en soi, c'est très intéressant. Je vais commencer ici, juste, par un petit exercice méditatif. D'accord ? Je vais utiliser un mala. Donc un mala, c'est juste une sorte de collier, ça ressemble un peu au chapelet, etc. Des différentes religions. Et c'est juste pour nous aider, lorsqu'on a une phrase ou quoi que ce soit. En fait, il y a 108 pierres. Et en fait, on fait le tour et on répète une phrase ou une pensée. Je vais commencer à méditer avec le mala. Si vous n'avez pas de mala, vous pouvez juste prendre une pensée, prendre un mantra, prendre quelque chose. Et puis vous le répétez mentalement. Ce que je vais faire, moi, c'est vous accompagner avec le mantra que je vais utiliser. Donc il y a juste besoin de l'écouter. Au fur et à mesure, peut-être que vous allez commencer à le répéter avec moi. On va juste le faire quelques fois. On ne va pas rester des heures à méditer ici. Juste avoir une courte pratique méditative. Donc soit prenez votre propre mantra, soit écoutez celui que je donne, soit écoutez et commencez à le répéter avec moi. Prenez le temps de bien vous asseoir confortablement. Asatoma sadgamaya tamasumal jyotirgamayam bretyormam andretangamaya om shanti shanti shanti. Asatoma sadgamaya tamasumal jyotirgamayam bretyormam andretangamaya om shanti shanti shanti. Asatoma sadgamaya tamasumal jyotirgamayam bretyormam andretangamaya om shanti shanti shanti. Asatoma sadgamaya tamasumal jyotirgamayam bretyormam andretangamaya om shanti shanti shanti. Asatoma sadgamaya tamasumal jyotirgamayam bretyormam andretangamaya om shanti shanti shanti. Asatoma sadgamaya tamasumal jyotirgamayam bretyormam andretangamaya om shanti shanti shanti. Asatoma sadgamaya tamasumal jyotirgamayam bretyormam andretangamaya om shanti shanti shanti. Asatoma sadgamaya tamasumal jyotirgamayam bretyormam andretangamaya om shanti shanti shanti. Asatoma sadgamaya tamasumal jyotirgamayam bretyormam andretangamaya om shanti 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 et sinon je vous invite juste à me rejoindre on va rester juste dans quelques minutes 2-3 minutes, pas plus dans Nadi Shoudi prenez la version que vous voulez si vous avez besoin de faire des Kumbaka, faites-le si vous savez pas ce que c'est, le faites pas et voilà Sous-titrage ST' 501 1 1 1 3 Après votre prochaine expiration par la narine gauche venez reprendre une respiration normale puis lentement venez ouvre les yeux OK on va commencer avec juste une ouverture passive au niveau du dos pour ça je vous invite à prendre la wheel OK je vais vous montrer direct les options avec la brique si vous n'avez pas de wheel si vous n'avez pas de brique non plus vous pouvez prendre un dictionnaire donc le but ça va être juste de venir ici ouvrir au niveau du dos donc je commence avec la brique ici si c'est OK on peut la monter d'un cran si c'est encore OK on peut encore la monter si ça va vous pouvez même prendre deux briques et après on peut venir tendre les jambes OK moi je vais l'utiliser avec la wheel parce que je préfère ça permet de mieux ouvrir le dos et j'ai une wheel depuis pas longtemps donc j'en profite donc venez simplement vous installer dans une zone qui vous permet d'ouvrir le dos pour tout confort confort entre guillemets mais il ne faut pas se faire mal juste rester ici un petit peu le but c'est vraiment d'ouvrir le dos de manière passive je ne sais pas du tout si ce type de cours va vous plaire le but ici c'est plus un partage de pratique de ce que je peux faire un peu quotidiennement plutôt que réellement un cours je fais dans ma pratique personnelle c'est un peu moins comme ce que vous voyez en cours je fonctionne un petit peu plus par atelier donc je travaille un peu certaines postures après certaines fois je vais faire plus de yin d'autres fois plus dynamique des fois je vais faire plein de vignasa des fois pas du tout entre les poses des fois je vais faire un peu plus du flow des fois je vais rester beaucoup plus dans le traditionnel je suis beaucoup plus dans l'écoute de mon corps étant donné que je passe déjà beaucoup de temps à enseigner lors de ma pratique je vais là où mon corps a besoin et on reste encore un petit peu ici le but c'est d'ouvrir un peu passivement le dos pour déjà réduire vache énormément si vous avez des douleurs de dos réduire les tensions du dos corriger un peu la posture puisqu'on est voûté toute la journée donc là ça fait l'effet inverse et aussi ça va vous aider pour les bonnes bêtes et puis tout doucement vous allez pouvoir enlever la roue ou votre bri hop ok on va venir un petit peu chauffer les poignets je vais se remettre bien mon tapis on va venir un petit peu chauffer les poignets ça c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours le soin de mes poignets pourquoi ? parce que j'ai déjà une main qui a été paralysée pendant de nombreux mois donc c'est hyper important que j'en prenne vraiment soin et autre chose c'est qu'au yoga on est énormément sur les poignets comme je vous le dis souvent pendant les cours et c'est hyper important d'en prendre soin si jamais d'ailleurs vous avez des douleurs de poignets n'hésitez pas à aller voir ma vidéo yoga pour les poignets on se retrouve donc ici sur les poignets et on vient faire des petits mouvements en avant-arrière voilà je sais pas du tout quelle tournure va prendre le cours je sais pas en fonction du temps ça fait déjà un quart d'heure je sais pas si je pense peut-être pas qu'on va faire une pratique complète on fait juste des mouvements d'avant d'arrière ici puis on vient mettre les doigts vers l'extérieur et on fait des mouvements sur un côté puis l'autre parfois je reste 5-10 minutes à échauffer mes poignets et on va le faire un petit peu plus rapidement encore une fois si vous avez besoin dans un cours que vous suivez même en cours en direct dans un studio si vous avez besoin de passer plus de temps à vous échauffer sur une certaine zone soit arriver un petit peu en avance soit même si vous avez besoin des fois pendant le cours vous arrêtez deux minutes et vous venez travailler la zone qui a besoin ramener les doigts vers les genoux ce qui est insupportable en tant que prof c'est si un élève fait absolu l'inverse de ce qu'on lui dit pendant le cours donc il s'en fiche complètement dans ce cas là ça sert à rien d'être venu mais par contre si vous avez besoin de travailler certaines zones je pense pas qu'un professeur va venir vous embêter c'est votre pratique continuez encore quelques fois et ici venez faire des grands cercles puis dans l'autre encore premier sens puis dans l'autre ok ramenez les mains en position neutre on va venir crocheter les orteils venir en chien tête en bas j'explique tout pour le chien tête en bas dans les vidéos salutations au soleil on remet le poids du corps vers l'avant puis on revient en chien tête en bas encore deux fois je remets mon poids du corps vers l'avant puis je reviens en chien tête en bas vers l'avant en chien tête en bas et cette fois ci on va revenir à l'avant et on descendra en chaturanga mais on mettra 7 secondes à descendre j'arrive en planche si vous avez vraiment besoin de poser les genoux et d'ici je vais descendre lentement 7 6 5 4 3 2 1 et je pose je viens un petit cobra puis je repose je ramène mon genou de gauche vers mon coude gauche je décolle petit cobra puis je repose je change genou de droite coude droit et je repose et je remets derrière je viens attraper l'extérieur de mes pieds et je décolle 5 je reste ici pour 5 4 3 2 et je relâche j'attrape l'intérieur de mes pieds et je décolle 5 4 3 2 et je relâche ici je crochète mes pieds et je vais monter directement en chaturanga puis en planche et je reviens chien tête en bas on va refaire plusieurs fois on va venir de chien tête en bas à planche à chaturanga qu'on descend lentement puis on remonte directement en planche et on reviendra en chien tête en bas donc je monte j'avance vers l'avant je descends pour 5 4 3 2 puis je presse planche chien tête en bas encore deux fois je viens vers l'avant je descends 5 4 3 2 je presse chien tête en bas d'ici je viens directement sauter entre les mains je regarde devant moi j'expire uttanasana je vais attraper le coude opposé et je reste un petit peu ici je vais même venir moi attraper ma wheel vous pouvez prendre votre wheel ou vos briques je vais venir la mettre devant vous relâchez puis à l'arrière tout doucement je déroule mon dos jusqu'en haut on va continuer en attrapant notre sangle pareil ça ce que je fais tous les jours c'est que vu que j'ai au début j'avais beaucoup de problèmes d'ouverture de coude d'ouverture d'épaule parce que j'avais les épaules et le doigt un petit peu plus large et du coup c'était un peu compliqué j'ai très peu de mobilité en haut du coup je viens travailler tous les jours je vais vous montrer l'exercice pour aller voir ma vidéo ouverture d'épaule et cet exercice là il m'aide vraiment tous les jours à progresser juste venir ici on est là pour 4 3 2 1 je reviens vers l'avant et maintenant je viens ici une main puis l'autre et je change et je reviens vers l'avant et je reviens vers l'avant je vais venir ici puis là et on relâche ok je crois que j'avais été la vidéo ici on aura fait un peu plus de 20 minutes et comme ça on se retrouve pour une deuxième partie qui sera disponible sur ma chaîne youtube la semaine prochaine histoire que vous ayez ça en plusieurs parties hop je vais passer ici hop 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 Sous-titrage FR ?